Bonjour à tous, je me présente, je suis Romain Marchat, j'ai 23 ans. Je suis là aujourd'hui pour vous raconter mon parcours. J'ai commencé avec un baccalauréat scientifique et j'ai poursuivi avec un DUT génie chimique génie procédé à Toulouse. Mon attirance pour la physique chimie m'a naturellement bien porté vers ce DUT que j'ai réalisé à Toulouse pour le côté un petit peu attractif de la ville. Et ensuite, pendant le DUT, j'ai pu me rendre compte que le génie des procédés était vraiment très intéressant. Et donc c'est pourquoi j'ai poursuivi en école d'ingénieur à l'INCI A7, à Toulouse également. J'ai réalisé cette école en alternance et cela a été vraiment très intéressant. Et aujourd'hui, je suis diplômé de l'INCI A7, qui est une école de génie chimique à Toulouse. Et je travaille au sein de la société CILAB à Brilagaïa. Tout d'abord, je souhaitais effectivement faire un Bac plus 2 à l'origine. C'est pourquoi je me suis orienté vers un DUT. Qu'est-ce que je peux dire ? La relation en fait avec les enseignants est vraiment intéressante. On n'a pas de barrière avec eux et ils sont vraiment à l'écoute. Et ils nous portent effectivement vers la sortie du DUT. On a possibilité effectivement en plus de discuter avec eux sur notre carrière professionnelle. Du coup, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça aujourd'hui que j'en suis là. De plus, je suis quelqu'un qui est quand même assez concret. Et bien, c'est pourquoi j'ai choisi également le DUT. On a vraiment un côté pratique qui est très important et du coup intéressant pour derrière pratiquer au mieux le métier dans le génie chimique, le génie des procédés. Je suis donc aujourd'hui chez SILAB en tant que chef de projet génie des procédés. Mon métier consiste aujourd'hui à prendre en main différents projets de différentes tailles issus de la production mais également de la direction. Et donc, je gère toute la partie du projet, budget, planification. Et cela se fait en collaboration directe avec les techniciens en production. Ils me soutiennent du coup sur les phases pratiques des projets et également son force d'innovation pour des projets futurs. Ma relation avec eux est vraiment incroyable puisque du coup, étant issus de la même formation qu'eux, nous nous comprenons très bien. Et ce qui fait que j'adore mon métier du coup en tant que chef de projet chez SILAB.